C'est comme la maison du bonheur, tu vois un ami qui passe, il rentre 5 minutes, toi t'es en train d'enregistrer et donc les gens ils passent, ils écoutent, moi je suis au micro. C'est vraiment un album bruxellois en fait. Salut Isha. Bonjour Narges. Comment tu vas ? Très bien, je suis content d'être là, merci. Pareil, très contente d'être avec toi, on va parler de ton album, Labrador Bleu, ça arrive après la trilogie LVA, La vie augmente, il y a eu un EP, Faites pas chier, je prépare un album juste avant, pour faire patienter, et là donc l'album Labrador Bleu. Ouais l'album, la trilogie de base dans le plan global, ça devait préparer un album en fait, donc là on y est, on a fait tout ça pour ça, pour Labrador Bleu. Et le fait qu'on soit proche de la sortie, c'est parce que c'est pas encore sorti mais bientôt, et que bientôt ça va appartenir au public, finalement plus à toi du coup, qu'est-ce que tu te dis, comment tu te sens ? Comme d'hab, beaucoup de pression, les artistes on a, une de nos caractéristiques c'est la peur de décevoir le public, les spectateurs, les auditeurs, donc j'espère que les supporters, ceux qui sont là vont aimer, ça c'est le premier objectif, et puis s'il y a d'autres gens qui aiment et qui rentrent dedans, c'est encore mieux quoi, tu vois. Et du coup par rapport à l'album là, tu dirais que c'est plutôt un regard sur le passé ou sur le présent ? Il y a un peu des deux, je traverse, pour une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'espérance et de choses du futur qu'il y a dessus. C'est aussi pour tourner une page, je pense, cet album. C'est ça, c'est intéressant de l'observer dans cette idée de trilogie qu'il y a pu y avoir avant, avec La Vie Augmente 1, 2, 3, et finalement là ça arrive sur Labrador Bleu, on sent que le triptyque vraiment est fini. Ouais, il est fini et j'ai l'impression de, tu vois j'en ai tellement dit dans la trilogie, sur moi, j'ai l'impression que de parler un peu moins de moi, vraiment, j'essaye d'être aussi un peu spectateur de ce qui se passe dans cet album-là, là où vraiment je me racontais, et ça a été difficile cet album, parce que j'en ai dit énormément, énormément sur moi, dans les trois projets, tu vois, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter en fait, tu vois. Et donc il y a une manière, j'essaye de moins parler en jeu, et plus être spectateur dans cet album. Et en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai toujours trouvé que dans ton écriture, le jeu, il était un peu absent, enfin, il y a ce truc où la réalité est jamais trop loin, et tu as une écriture qui est très documentaire, et il y a d'ailleurs, tu vois, un mot qu'on utilise pour parler un peu de ce style, j'ai envie de dire d'écriture, c'est l'écriture blanche, dans le sens où elle est au plus proche du réel. Et avec ou sans ce jeu, j'ai toujours trouvé que ton écriture s'est approchée de ça. Ouais, après moi j'ai eu très peu de recul, mais c'est vrai qu'en vrai c'est beaucoup d'images, j'essaye de dire les choses simplement, quand j'écoute du rap, j'aime comprendre directement, j'aime que la personne aille droit au but, et pas trop passer par des, comment on dit ? Des biais ? Ouais, ou des choses un peu indirectes, ou essayer d'y mettre la forme, quoi, tu vois. J'essaie d'aller droit au but, clairement. Ouais, c'est pas rond, c'est vraiment... Ouais, droit au but, et moi c'est le rap que j'aime, et je pense qu'en faisant ça, on facilite la compréhension à l'auditeur, et la compréhension aussi de qui est Isha, en fait, tu vois. Donc tout ce que je pense, j'essaie de le dire simplement. Et dans cette idée de rap que t'aimes, pour lancer cet album, il y a un morceau qui est sorti, qui s'appelle La réincarnation de Biggie, et c'est vrai que c'est très difficile pour moi de ne pas penser à New York et à ce rap-là, quand tu dis le rap que j'aime. Ouais, mais c'est aussi un rap très imagé, très lifestyle. C'est ça. On se raconte, le rap new-yorkais, ça a une spécificité, c'est que c'est marrant, parce que la référence que j'ai, c'est pas du tout new-yorkaise, mais c'est It Was A Good Day de Ice Cube. C'est pas mal. Où on raconte des choses très simples, et c'est un peu l'essence du rap new-yorkais. Et quand t'écoutes ces gens, tu sais directement qui ils sont, ils parlent beaucoup de leur famille, de leur quartier, tout ça, et c'est ce rap-là que j'ai adopté, quoi. Ouais, et dans le refrain d'ailleurs de ce morceau, il y a une référence à Sky is the Limit, parce que tu dis, le ciel n'a pas de limite, la réincarnation de Biggie. Exactement. Et finalement, ça fait penser au morceau Sky is the Limit de Biggie avec One Twelve, quoi. C'est une phrase que je connais depuis tout petit, et puis elle a du sens, en fait. C'est, comment dire, un leitmotiv, je pense. C'est ça. C'est le genre de phrase qui, quand t'es fan de rap américain, si t'as entendu du Biggie, t'es un peu bousillé par ça, et que je t'ai dit, c'est pas mal. Ouais, Biggie, après, techniquement aussi, c'est le rappeur, pour moi, le plus fort. Alors, pour moi, le charisme, c'est Biggie, le charisme vocal, c'est Biggie, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas encore retrouvé de rappeur qui arrivait à faire ça. Après, Biggie, c'est aussi quelqu'un qui a ramené le luxe. Tu vois, aujourd'hui, on est fort dans du Versace, Gucci, les huîtres, le homard et tout, mais c'est Biggie qui a ramené ça, tu vois. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, il est à la page, en fait. Ouais, toujours très actuel. Toujours très actuel, intemporel, quoi. Et c'était important pour toi de revenir, enfin, revenir en quelque sorte, parce que finalement, t'es jamais parti, mais en tout cas, de lancer cette aventure avec un titre comme celui-ci. Ouais, mais après ça, c'est des titres que j'aime faire. Et surtout, j'avais fait, dans la vie augmente volume 3, j'avais fait Dourag. Et bon, tu vois, quand tu fais des projets, tu sais quel morceau sort du lot, tu sais ce qui fait plaisir. Et je sais qu'il y a toute une partie de mon public qui aime ce genre de son, un peu à la Dourag, réincarnation de Biggie, un truc un peu frontal, un truc un peu énervé à une New Yorkaise. Et il fallait, je devais ce genre de morceau au public. Il fallait un Dourag 2 et j'essayais de le faire. C'est ça, mais il y a un travail très intéressant aussi au niveau de la réale. Je trouve que ça pousse un peu le curseur par rapport à ce qui était proposé sur Dourag. Notamment au niveau du design sonore. Il y a un peu cette patte pour vraiment, si on doit parler du morceau, au début, tu rentres, tu sais, il y a toujours la petite nappe qui commence et ensuite tu pars. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc que tu aimes bien. Ouais, j'adore. De laisser. Et puis derrière, il y a vraiment des signatures, tu vois, vocales qui viennent s'opposer. Et puis il y a un vrai travail, encore une fois, en termes de réale. Ouais, on a passé beaucoup de temps. On me demande souvent c'est quoi la différence. Enfin, tu vois ce que ça fait. L'album EP, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas réellement de différence. Pour moi, c'est un projet et je l'ai construit de la même manière en donnant énormément de ma personne, tu vois. Mais la seule différence, c'est le temps qu'on a passé à arranger les sons. Donc c'est un projet, ce morceau et tout le projet est passé entre les mains de l'AMSI, un beatmaker à nous et un arrangeur. Qui est hollandais, c'est ça ? Qui est hollandais, il vient d'Amsterdam. Et donc on communique en anglais et j'essaie de lui faire comprendre à certains moments. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, c'est un peu trop chargé, il faut enlever. Et on a passé énormément de temps à peaufiner les morceaux. Et bon, après, c'est triste, mais il y a des détails que le public ne remarquera pas. Mais les connaisseurs et les gens qui ne travaillent pas en studio peuvent comprendre qu'il y a des heures de travail derrière. Et en même temps, peut-être qu'ils ne les comprendront pas, mais qu'ils les ressentiront. Oui, je pense, c'est ce que j'allais dire. Je crois que, mine de rien, il sent qu'il y a un truc qui les fait kiffer plus que d'habitude et c'est des petits détails. Et par rapport à ce souci du détail, si on doit vraiment commencer au commencement, parce qu'en vrai, là, on est parti sur le premier titre, extrait de cet album, mais on doit commencer par l'intro, parce que c'est un projet qui est vraiment écrit d'une façon à ce qu'il faille l'écouter en commençant par le premier titre. Oui, exactement. C'est aussi une différence, c'est que pour moi, dans les grands albums de mon époque, quand j'étais ado, il y avait toujours des interludes, des choses un peu parlées, du sound design. J'adore mettre des bruits de choses dans les morceaux. Ça permet une narration, en fait, de raconter une histoire et de plonger l'auditeur dans une atmosphère. Donc, l'abrador bleu, en fait, c'est le nom d'une pierre tombale, tu vois, c'est la pierre tombale qu'on a choisie pour mon frère. C'est du granit et je voulais dédier cet album à mon frère. Et à travers cette pierre, j'ai voulu dessiner un parcours de vie. C'est ça, c'est un cycle de vie ? Un cycle de vie. Et donc, ça commence par une échographie, quoi. Et donc, on suggère un bébé qui va venir au monde et ça finit par un enterrement, par le choix de la pierre tombale. La bradador bleu. Ouais, exactement. Donc, c'est un parcours de vie, clairement. Et ça, c'est venu à quel moment ? Est-ce que c'est vraiment à partir du moment où tu as commencé à avoir assez de titres que tu t'es posé, que tu as réfléchi ? Ouais, ben non, ben figure-toi que j'avais... Donc, avant de faire cet album, j'avais un album prêt que j'ai jeté parce que je ne trouvais pas assez bon. T'as pas tout jeté ? Oh, j'ai gardé le meilleur. J'en ai fait un petit EP. Mais j'ai jeté une dizaine de titres et je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que je n'avais pas de titre. Tu vois, je n'avais pas de concept, je n'avais pas de direction, tu vois. Je faisais ça parce que je sais que parfois, j'arrive à créer et trouver une explication par après, une interprétation, une petite histoire à raconter, tu vois. Mais cette fois-là, quand j'ai eu tous les morceaux, je me suis dit, bon, comment on va lier tout ça ? Si j'étais incapable de le faire, ça tirait dans tous les sens. Donc, je me suis posé, je me suis dit, voilà, il faut trouver un nom, quelque chose qui va porter l'album. Voilà, je me suis rappelé de cette pierre, je l'ai regardé. C'est comme si quand tu regardes cette pierre, moi, je vois le truc en mouvement, c'est vivant, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire là-dessus. Et je pense que c'était important d'avoir, de poser la première brique, quoi, tu vois. Et il me semble que dans les premiers titres qui sont sortis, en tout cas les premières briques, il y a eu le titre, le premier titre, enfin, si on passe l'intro, Tueur de dragon. Ouais, ça, c'était un des premiers que j'ai enregistré, ouais. Ça, c'est le genre de morceau que, il est très court, c'est un long couplet, il me semble. Et quand je l'ai écouté, j'ai su directement que je voulais commencer l'album par ça. Dans mes autres projets, j'avais toujours des intros qui faisaient très intros, tu vois. Donc, soit un truc sans rythmique ou bien un truc un peu poignant. Et là, je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de commencer avec quelque chose de neutre, tu vois. De commencer un album sans avoir la prétention de dire, roulement de tambour, l'album arrive. Donc, j'ai mis un titre assez simple pour rentrer dedans, quoi. Et en même temps, le titre, enfin, si on parle du titre de ce morceau, c'est Tueur de dragon. Ouais. Et du coup, je pense que ce n'est pas un choix anodin. Non, c'est un hommage à ma ville, en fait. C'est la ville de Bruxelles. Notre emblème, c'est un tueur de dragon. C'est Saint-Michel, donc ça a toute une histoire. Et en fait, tu sais, des fois, tu vis dans des... Tu vis à un endroit, mais tu ne connais pas les symboliques et tout, tu vois. Et puis, parce que tout est toujours en hauteur. Et nous, malheureusement, on regarde beaucoup nos pompes, tu vois. Et puis, des fois, tu te lèves et tu regardes tous ces monuments, ces statues. Tu lis ce que tu n'as jamais lu. Et puis, tu comprends que la ville a une histoire. Oui. Et Tueur de dragon, en fait, finalement, c'est un peu mon combat. Parce que le dragon, c'est un peu le démon. Et tu vois, c'est un peu comme si tu voulais tuer un peu tes démons. Et en fait, je me suis dit, c'est hyper lourd. C'est l'histoire de nos vies, quoi. Tueur de dragon. Et alors, j'ai cherché, du coup, ce qu'on pouvait trouver autour des tueurs de dragons. Et je suis tombée sur quelque chose qui m'a particulièrement marquée. C'est qu'à l'époque aussi, vu que ça vient de la mythologie, on disait que parmi les tueurs de dragons, il pouvait y avoir des prêtres ou des moines. Et qu'en fait, leur capacité à tuer des dragons, c'était par la prière. Ah, ok, je ne savais pas. Mais c'est encore plus de sens. Et du coup, j'ai trouvé ça assez beau. Et puis, finalement, ça m'a rappelé au fait qu'il y a beaucoup de réflexions très, j'ai envie de dire, autour du sacré. Enfin, tu vois, dans ce que tu fais, sans peut-être le penser. Mais en tout cas, c'est jamais très loin. Ouais, c'est jamais très loin. Mais je pense que c'est ça, c'est l'éducation aussi. Comme je dis souvent, mon père, il était théologien. Tu vois, on est croyant, on a beaucoup lu le catéchisme et tout. Donc, ça fait partie de moi. Donc, il y a souvent des petites références bibliques ou des trucs comme ça. Dans ma musique, c'est fort présent. Et ce titre, il est à observer dans sa globalité, dans le sens où il faut regarder le mot qui arrive, entre parenthèses. Qui est le mot vent. Ouais, le mot vent. En fait, c'est dans cet album, j'ai remarqué que les éléments, quand tu les mets dans un certain sens, ça fait aussi un parcours de vie. Ça commence par le vent, c'est le souffle de vie. C'est ça. Tu vois, après, à partir du moment où tu existes, tu vas pêcher. Tu vois, donc le péché et les mauvaises actions sont souvent associés au feu. Après, si tout va bien, tu prends conscience des choses. Et dans plein de cultures, l'eau... L'eau, pour se laver. Donc, que ce soit les ablutions, que ce soit le baptême, que ce soit... Il y a plein de cultures où les gens vont dans le fleuve ou dans le lac pour se ressourcer. Et la mort, ça finit par la terre, quoi. On est tous en terre. Donc, j'ai trouvé ça marrant et j'ai voulu placer ces éléments un peu partout. Et donc, comme il y a une naissance, le premier morceau, je l'ai voulu très hard, un peu très ténébreux. Parce que voilà, j'estime que là, on arrive dans un monde où il y a vraiment un combat entre des forces. Et c'est un monde très dur, en fait, tu vois. Donc, si je devais accueillir un enfant au monde où observer et mettre une bande-soin à cette naissance, ce serait forcément dark, tu vois. D'ailleurs, cet enfant, on le voit dans... Pardon, je t'ai coupé, mais dans la réincarnation de Biggie. C'est pas vraiment volontaire. Mais finalement, des fois, c'est marrant. Des fois, on fait des choses et puis il y a une magie qui arrive à lier les choses. Et même nous, on remarque, on dit, tiens, finalement, il y a un bébé dans le scénario du clip, tu vois. Mais c'était même pas... C'est vraiment la magie du truc qui nous a fait remarquer ça, quoi, exactement. Et j'ai trouvé aussi que ce vent-feu-eau-terre, ça pouvait aussi... En tout cas, sur le terre, j'ai un peu plus de difficulté à trouver le parallèle, mais ça pouvait rappeler ton écriture, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, le vent, c'est ton flot un peu qui part comme ça. Et puis après, on a le feu, c'est les moments où c'est très... Très intense, oui. Très intense. Et puis l'eau, c'est le moment où, en fait, t'es tellement proche de la réalité que tu vois que ton écriture devient aussi claire. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Après, je trouve qu'on trouve ça généralement dans un peu tous tes morceaux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. C'est que ça commence par un souffle, puis après, on a le feu, et ensuite, on a l'eau. Ça s'apaise un peu. Ouais, c'est ça. C'est marrant, tu me fais remarquer ça, mais c'est une bonne interprétation aussi, ouais, clairement. Et dans le cadre, du coup, de ces vents, feux, eau, terre qui arrivent, entre parenthèses, sur pas mal de titres, du coup, il y a une réalisation aussi, encore une fois, dont on parlait un petit peu avant, mais qui est assez précise. Bien sûr. Et il y a un titre, alors, bon, en vrai, il n'y a pas un titre, on va commencer avec feu, quand même, parce qu'on a parlé de vent, continuons avec feu, plutôt. Le feu où on retrouve l'IMSA, et sur lequel, c'est une prod house, en fait. Ouais, mais ça, c'est mon morceau préféré, Maudou, tu vois, parce que c'est un morceau où je suis sorti de ma zone de confort. J'aime la prod, je trouve qu'il y a un contre-pied, quand la rythmique arrive, tu ne t'y attends pas. L'autre raison, c'est que, pour moi, l'IMSA, il a mis, je crois, il a mis le plus gros couplet de l'album, tu vois, j'adore quand tu as vu ton mec, il fume le truc, tu vois. Quand j'ai entendu son couplet, je me suis dit, ouais, ce morceau, il prend tout son sens. Et aussi, c'est un morceau important, pour moi, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans La vie augmente, volume 1, le premier morceau, La vie augmente, j'avais une phrase où je disais, elle a les pouces en essuie-glace, j'ai oublié. Mais j'ai pensé à ça direct. Ouais, tu vois. Cette phrase m'avait traumatisée à l'époque. Quand je pleure, ma copine, elle les pousse en essuie-glace pour me frotter le visage, tu vois. Et en vrai, de vrai, j'ai réalisé que ce morceau, c'est vraiment cette image-là, ça part de cette image-là. Je pense qu'on a tous, que ce soit dans la rue, ou que ce soit au travail, ou que des personnes qui travaillent dur et tout, à un moment donné, quand tu sors de chez toi, c'est un peu le monde, tu dois affronter les gens, tu as beaucoup d'émotions, c'est un peu un combat. Et quand tu arrives, tu rentres chez toi et que tu as un conjoint qui t'apaise, une personne à la maison qui t'apaise, qui te permet un peu de souffler, ça fait un bien énorme, tu vois. Et je pense qu'aussi bien l'IMSA que moi, on a connu ça. J'ai dit dans plusieurs interviews que les femmes avaient eu un rôle, m'avaient aidé à me reconstruire, tu vois. Ce que je veux dire, que dehors, c'était vraiment un combat, mais que grâce à des filles que j'ai connues, j'ai réussi à souffler, à pouvoir réfléchir et tout, c'était vraiment de l'apaisement. Donc ce morceau, il symbolise toute cette période qui me touche énormément, tu vois. Et d'ailleurs, l'IMSA, ce n'est pas forcément, tu vois, le morceau sur lequel on l'aurait attendu. Et ce que je trouve beau, du coup, c'est que c'est vraiment le titre de ce que j'ai compris, où lui voulait aller. Et du coup, il se met en danger sur ton... Enfin, en danger, tout est relatif, mais en tout cas, il tente quelque chose d'assez nouveau. Nouveau, en fait, lui, il écoute toutes mes maquettes, donc je l'écoutais. Moi, je voulais qu'il pose sur le projet. Et il me dit, tu vois, Maudou, j'aime bien, c'est mon morceau préféré. Et comme je suis fan de ce qu'il fait, tu vois, il y a des gens, quand tu les veux, tu dis, écoute et dis-moi où tu veux poser, quoi. Puis un jour, je l'appelle, je dis, mais gros, ça fait trois fois, tu me dis, t'aimes bien Maudou, tu ne veux pas poser dessus ? Et il pose dessus, d'abord, il me dit, putain, j'ai une pression, parce que c'est mon morceau préféré de toi. Et puis, il a fait ce couplet magistral, quoi. Après, l'IMSA, c'est quelqu'un de très ouvert. Tu vois, c'est quelqu'un de très ouvert, qui aime tester des choses, qui, pour moi, en fait, d'ailleurs, il vit à Bruxelles maintenant, mais je pense que c'est un des rares parisiens qui a ce truc que les Belges ont d'essayer des choses et pas se sentir ridicule, tu vois. D'essayer d'aller sur plusieurs terrains, il a ce truc-là, l'IMSA. Et d'un point de vue musical ou sonore, toi, tu le vois comment, le feu, sur ce titre ? Ben, le feu, c'est, tu vois, quand je dis, je retourne à Paname, me traîner avec les mots doux, c'est un peu, tu retournes faire des mauvaises choses, tu vois, c'est un peu le... On a tous fait des choses à un moment donné où les gens se sont dit, mais est-ce qu'il a encore une âme, tu vois, est-ce que, tu vois. Et donc, c'est ça, le feu, c'est de sortir, et c'est le péché, sortir, faire des choses dont on n'est pas fière, et rentrer et se dire, en fait, toutes ces choses me font souffrir, et heureusement qu'il y a quelqu'un pour nous accompagner, quoi, tu vois. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir en discuter, parce que, finalement, autant il y a des titres où on entend ça, tu sais, très clairement dans les ambiances, et pour ce qui est du feu, sans l'explication, tu peux voir la symbolique, et en même temps, c'est pas mal parce que tu peux te faire ta propre interprétation, j'ai envie de dire, mais c'est plus subtil. Ouais, c'est plus subtil. Après, il y a ce feu de dehors, et puis il y a aussi... Le feu de dedans ? Il y a le feu de l'amour, en fait, tu vois, je veux dire, ce feu entre deux personnes. Et je suis content de ce morceau, parce que pour moi, c'est un... Tu sais, j'aime bien mélanger les émotions, même, finalement, les thématiques, mais c'est un son rue, mais amour en même temps, tu vois. Et je suis content, parce qu'en termes d'écriture, on a réussi, mais en termes de son, l'instrument inspire ça aussi, tu vois. Enfin, il y a une espèce de spleen, une espèce de tristesse de la rue, mais que tu peux joindre au feu, enfin, à cet amour, quoi, tu vois. Et tu dirais qu'elle a évolué comment, ton écriture ? Tu sens, tu vois, une évolution ? Ouais, je sens une évolution, parce que, tu vois, quand j'ai jeté le projet, une partie du premier projet, j'ai eu tout... En fait, j'ai eu peur. Tu vois, je me suis dit... Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que tu n'as plus de jus. Et c'est un moment que je redoutais, parce que, moi, j'ai un peu ce syndrome où, quand je faisais des bons projets, je me disais, c'est de la chance, tu vois. Et je me disais, bon, c'est de la chance, j'enregistre comme ça. Tu vois, quand il n'y a rien, la vie augmente, il n'y a rien qui est étudié, qui est... Ce n'est pas précis pour moi. Donc, quand j'arrive chez des journalistes qui me disent, putain, c'est hyper précis, hyper pointu, je me dis, ah, ben, c'est un coup de chance, en fait. C'est la magie de la musique. Mais je m'étais toujours dit que ce truc-là pouvait s'arrêter un jour. Et là, quand j'ai dû jeter des morceaux, dire à mon public que j'aurais un an de retard pour cet album, je me suis dit, bon, c'est peut-être là, en fait. Et ça m'a poussé dans mes retranchements et ça m'a poussé à faire quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses. C'est ma méthode de travail. Donc, ça fait aujourd'hui 20 ans que je fais de la musique, près de 20 ans. Et j'ai compris, je ne pouvais pas avoir la même méthode de travail pendant 20 ans, que forcément, le résultat, à un moment donné, l'œuvre, tu vois, ça va s'essouffler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma méthode, donc je n'écris plus. Je vais en studio, je me pose dans la cabine et j'écris phrase par phrase, en fait. Ok. Et donc, ça permet d'avoir un côté spontané, ça permet d'avoir une espèce de contrôle dans le sens où des fois, quand tu écris à la maison, tu arrives en studio, tu te dis finalement, ce n'est pas ça. Mais là, tu peux en temps réel construire ou déconstruire les choses. Ça m'a donné confiance en moi, énormément, parce que, tu vois, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas se préparer de manière studieuse, aller en studio. Par exemple, j'ai une session le jeudi, le mercredi, je vais commencer à, je vais m'enfermer chez moi pour être sûr que tout soit bien pour le studio. Mais en fait, tu fais ça depuis 20 ans, en vrai, le truc, tu prétends que tu l'as en toi, que c'est facile, alors vas-y comme ça, tu vois. Et je prends un peu l'exemple des, sans dire que je suis un brésilien, mais des footballeurs brésiliens, il y a une légende qui dit que ces gens-là, ils ne s'entraînent même pas qu'avant les grands matchs, ils font la fête. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Ils font la fête, ils vont en boîte et ils sont hyper performants, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir confiance en nous et c'était comme si je recommençais le rap, en fait. Quand tu changes ta méthode, c'est comme si tu sortais de l'œuf et même en termes de flow, ça m'a emmené techniquement à faire autre chose. C'est ça, parce qu'il y a aussi toute cette réflexion, enfin, cette réflexion, c'est ce que je suppose. En tout cas, quand on écoute ce projet, c'était déjà le cas dans la trilogie, mais le flow varie beaucoup. Il y a plein d'exercices et d'ailleurs, si on doit continuer dans cette histoire d'éléments, O, c'est donc le morceau Royauté et perso, je pense que c'est mon préféré, mais c'est vraiment un titre qui est hyper intéressant d'un point de vue, comment tu poses en fait ? Oui, c'est là où je me dis qu'il faut monter les BPM, il va un peu plus vite. Au fait, j'ai essayé de kicker un peu plus, mais sans vouloir mettre l'aspect technique, sans faire un exercice de style pour que les gens disent wow, 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 tu vois. J'ai juste essayé d'accélérer certains moments, de mettre plus de mots, tu vois. Et avant, j'avais tendance à être sur ma zone de confort où j'aimais le rap, tu vois, comme Biggie, très posé, tu vois, ou très aéré entre les phrases. Et là, il y a des morceaux où ça respire beaucoup moins dans les couplets, en fait. Et comment tu rentres sur un morceau comme celui-ci, justement, sur Royauté ? C'est les premiers mots ? Genre, ça a été micro-ouvert, la première phrase est sortie ou c'est vraiment un truc de fin qui est arrivé en premier ? Non, là, franchement, il y a un ordre chronologique, c'est du début à la fin, ça, je ne sais pas dire, c'est la prod, ce qui m'inspire mélodiquement. Tu vois, après, j'aime bien, tu vois, je marche sur le boulevard, j'aime bien d'abord poser une image de où je suis, ce que je fais dans beaucoup de mes textes. tu vois, ça va être une heure, ça va être le temps, ça va être un lieu ou une action et puis après, je développe, tu vois, c'est souvent comme ça. Et du coup, tu dirais que, on parlait tout à l'heure du fait de marcher en ayant beaucoup la tête, voilà, mais est-ce que ça demande de relever un peu plus la tête pour écrire comme ça ? Ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé royauté parce que je trouvais qu'il y avait un, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il y avait un côté, justement, au bon bleu torse, réellement, dans la prod et dans la manière dont j'ai posé, tu vois, et puis c'est pour ça que dans le refrain, le micro-refrin, j'ai mis le mot royauté, loyauté et c'était une manière de, tu vois, je parle dans la deuxième partie, je parle de l'Afrique, l'Afrique sur le pendentif, une descendance forte, une descendance libre, tu vois, et donc il y avait ce côté, je parle moins de l'Afrique dans ce projet-là, mais sur ce morceau-là, j'avais envie de parler de ça et de parler de l'histoire et aujourd'hui, on ouvre un peu les livres, on lit un peu entre les lignes, il y a un côté royal dans l'Afrique à l'époque, tu vois, c'est une terre de rois, tu vois, tout comme la France et tout. Et il y a le travail en termes de réel, encore une fois, il est assez ouf parce qu'il y a l'eau, on l'entend cette fois-ci et puis après, la prod, elle est inversée et elle est un peu ralentie, je crois et du coup, ça finit le morceau. Il y a une deuxième partie où on a demandé à l'AMSI de prendre l'élément de la première instru, l'élément mélodique et lui, c'est le roi pour mettre à l'envers, pitcher, tout ça et puis ça te fait une mélodie et après, on est allé sur un truc très minimaliste où justement, on a parlé un peu plus deep. Et côté prod, alors j'ai cru comprendre que l'AMSI, comme d'autres par ailleurs, vous envoyez pas mal de palettes avec des titres et que ce soit toi ou même Green ou OG ou Guti, vous aviez accès à ces palettes et vous pouviez faire vos choix. Apparemment, généralement, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes prods mais il y en a quand même une qui a fini même en dehors de vous, j'ai envie de dire, sur laquelle vous aviez flashé OG et toi. Ouais, et je crois que c'est Da Uzi qui a... Donc, il y a des prods comme ça. Dans des palettes de 20 prods, il y en a une. Moi, j'avais fait une maquette dessus de mon côté, je ne l'ai fait goûter à personne. Après, OG aussi, il avait fait une maquette et puis Da Uzi, finalement, on avait fait un single. Ça a fait le... On laisse tomber, ouais. Voilà, donc moi, je n'allais pas le garder, tu vois, c'était comme un petit test et OG, le morceau était bien, on allait le garder mais on a dû changer la prod. Et ouais, donc nous, on a une adresse email où... Donc déjà, il y a les packs de l'AMSI mais après, il y a des packs qu'on reçoit... Il y a plein d'inconnus aussi qui nous envoient des... Moi, je ne regarde même pas les noms. Tu vois, dans mon album, il y a des gens pas connus du tout, tu vois. J'écoute les prods, après, si je vois que ça sonne bien, je retiens le nom du mec et en général, je vais ouvrir toutes ces prods, tous ces mails, tu vois. Et puis, j'ai découvert des... Les mecs qui ont fait Biggie, Akira, il s'appelle, c'est un mec où j'ouvrais ses prods depuis longtemps et puis je suis tombé sur Biggie, tu vois. Comme quoi ? Ouais, comme quoi. Il fait des prods bizarres, très bizarres et c'est ça que j'aimais bien, c'est chelou et Biggie, c'était la plus... la moins bizarre, on va dire, tu vois, qui était accessible au rap français donc j'ai pris sans hésiter direct. Il est français ? Ouais, il est français, ouais. Et on parlait de Ogie juste avant, Ogie qui est, je crois, la dernière signature de votre label et qu'on retrouve sur l'album, sur le titre Etage. Etage, ouais. Ogie, c'est... En fait, c'est mon petit cousin, tu vois, c'est le demi-frère d'un cousin donc finalement, c'est la famille, tu vois. On a une histoire particulière parce qu'il y a un membre de la famille, enfin plusieurs, mais un, un de mes cousins qui s'appelait Lionel qui est décédé en 2005, tu vois, la même année que mon père dans des histoires de rue donc c'est... Pour moi, c'est le petit frère de Lionel, tu vois, et donc il y a une symbolique en plus de le mettre en avant et Etage, c'était un morceau hyper important et j'avais envie de faire ce cadeau et de partager ça avec lui et c'est aussi un morceau où j'ai essayé des choses et quand les gens écoutaient les maquettes, c'est un morceau qui ressortait, un des morceaux qui ressortait le plus. Mais d'ailleurs, dans le tracklisting, on le retrouve dans le début, c'est après Tueur de Dragon. juste après le morceau qui introduit l'album et c'est des places de gros morceaux. Quand t'aimes un morceau, tu le mets là. C'est dur de choisir l'ordre ou pas ? Moi, je crois que c'est... Encore, je te parlais de chance, tu vois, quand je faisais les trilogies, c'est toujours moi qui fais le tracklist et on me disait toujours putain, c'est super bien tracklisté, ça s'écoute de A à Z et tout. Et moi, je pense pas que c'est dur. Je pense que c'est des choses qu'il faut faire à l'instinct, tu vois. Comme quand on te pose des questions, on te dit non, tu réponds du tac au tac, ben le tracklist, je le fais comme ça, du tac au tac, je le fais, ce qui semble cohérent et puis après, peut-être, il y a des petites anomalies que je vais corriger. des petits ajustements. Mais je me prends pas trop la tête pour ça. Ouais, ouais. Et sur quoi, du coup, tu te prends la tête ? On a parlé de beaucoup de choses déjà, mais... En fait, je ne sors pas grand-chose jusqu'à cet album ou la quantité des morceaux. J'ai quand même essayé de... C'était la première fois que j'allais en studio même sans être inspiré. Tu vois, avant, je trouvais ça ridicule d'aller en studio alors qu'on n'avait pas de vibe, tu vois. Et puis là, je me suis dit, là, je dois le faire comme un boulot et me mettre une discipline où chaque semaine, il me faut deux, trois nouvelles maquettes. Et donc, j'y allais comme ça. Donc, ça fait que j'ai beaucoup jeté parce que j'ai enregistré énormément. Je crois que je suis à 50, entre 50 et 60 maquettes, tu vois. Et il y a des choses que tu abandonnes, tu fais un refrain, tu fais un petit couplet et puis tu cesses de travailler dessus et puis ça t'emmène à d'autres choses. Donc, je pense que la quantité, c'est la première fois que j'ai enregistré de manière industrielle, on va dire. D'accord. Et pour revenir un peu sur le track listing, il y a le dernier élément, terre. Et là, c'est un morceau qui s'appelle « Balle dans la tête ». Voilà. Là, c'est très, j'ai envie de dire, précis dans le titre. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ce morceau, il a été difficile à faire ? Déjà, non, il n'a pas été. En fait, oui. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est le seul morceau où on m'a donné une top line. Tu vois, j'ai jamais, j'ai jamais, jamais, c'était aussi une des choses que je voulais changer dans cet album, c'est que j'avais une manière de travailler très solo, quoi, tu vois. J'étais dans ma bulle chez moi, je travaillais en studio, il n'y a jamais beaucoup de monde avec moi, je suis toujours seul avec l'Angers et j'ai vu, tu vois, j'ai vu des potes à moi qui travaillaient avec d'autres personnes qui leur faisaient des top lines et tout et je m'étais dit je vais essayer et là, c'est la première fois que je l'ai fait avec Mourad et Djelali, des amis avec moi qui font des top lines pour d'autres personnes et voilà, ils m'ont donné les mélodies et puis j'ai écrit bloc par bloc, phrase par phrase et j'ai construit. Donc finalement, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il a été conçu différemment, ça a été un exercice vraiment de le faire. Je trouve que c'est un des rares morceaux de l'album parce qu'il est très sombre, j'ai l'impression de cet album, mais c'est un des rares morceaux où tu vois un rayon de soleil, et tu parlais de la prod et du côté sombre et il y a aussi la réflexion autour des instruments. Tout à l'heure, on parlait un peu de toutes les prods que tu pouvais choisir mais j'ai la sensation aussi qu'il y a des prods qui te plaisent plus que d'autres mais il y a aussi le truc un peu guitare. Ça, c'est les beatmakers. Je pense qu'il y a des tendances en termes d'instruments comme il y avait le piano à une époque ou le violon. Là, on est fort à une... Ça fait déjà 4-5 ans je pense où c'est la guitare il y a un truc magique et les beatmakers les guitaristes tu vois des guitaristes dans tous les studios venir faire des accords et moi par contre là je n'ai pas d'exigence je laisse les beatmakers aller où ils veulent mais quand j'écoute les packs même pour te dire à un moment donné j'ai dû arrêter les guitares parce que dans tous les packs sur 5 prods il y en a 3-4 à la guitare sèche donc c'est un instrument qui est présent dans le paysage ce n'est pas moi qui ai décidé d'en mettre au temps je me demandais si c'était toi qui aimais plus ça que... Non mais par contre après ça me touche parce que c'est la tendance et il y a plein de tubes tu vois de Gunna de Da Baby des sons qu'on écoute où c'est la guitare et en fait c'est eux qui amènent cette tendance là et moi clairement j'adore et c'est marrant parce que je voulais d'ailleurs te demander si tu étais inspiré par ces mecs là en particulier les Gunna Da Baby je pensais même à des Lilderk ou Poloji qui sont vraiment les top head aujourd'hui du rap Moi j'arrive à... Ouais j'aime beaucoup ce qu'ils font les gens seraient étonnés parce que tu vois l'image que j'ai on peut penser que j'écoute pas de rap mainstream genre que t'écoutes Griselda par exemple Ouais mais non j'adore ce qu'ils font mais j'arrive à écouter des choses sans avoir envie de le reproduire nécessairement je vois ce que tu veux dire mais j'écoute grave du rap d'Atlanta même fils et tout je suis bousié à ça en même temps le rap américain c'est un peu ce qu'il guide depuis en tout cas c'est la dent que t'as baigné Ouais c'est ça et puis tu vois réussir à rester à la page quand tu rappes depuis autant de temps tu dois forcément aimer un peu ce qui se fait les tendances où être un peu cordage avec ce qui se fait parce qu'après tout vient de là-bas que c'est toi-même rappé à contre-temps ouais c'est ça parce que de toute façon tous les beatmakers vont proposer ça donc en vrai c'est vraiment il y a une tendance où on est obligé un peu de monter dans le bateau et de faire des trucs à notre sauce oui c'est ça et après c'est se démarquer mais en tout cas même le mumble tout vient finalement de là-bas et puis après il y a des choses qui font qu'on se différencie beaucoup dans le rap francophone pour pas parler uniquement de la France mais en tout cas tu sens toujours la petite inspiration ouais ouais mais ça c'est il faut remercier les beatmakers c'est grâce à eux qu'on est un peu à la page sans forcément aller geeker voilà tu vois c'est eux qui nous rendent des mecs comme moi qui nous rendent pas ringards parce qu'en vrai de vrai tu mets le même texte sur des prods un peu tu vois qui sont pas t'as déjà fait le test ça d'ailleurs ? sur des prods qui étaient pas trop actuelles ouais tu vois faire genre je sais pas poser un titre sur un truc un peu plus peut-être ouais mais vieux j'ai envie de dire non j'aime pas j'aime pas je trouve que ça vieillit tu vois le rap c'est une musique je le vois comme un mutant ouais c'est vivant ouais qui vit et celui d'il y a quelques années pour moi il a plus trop de sens quoi tu vois à faire ça ouais clairement et en même temps après du coup ça pose la question de la difficulté à faire des morceaux qui ne sont pas périssables si je peux dire ouais tu vois ce que je veux dire ? ouais mais ça c'est que le son c'est le son même le mix le travail le travail même le mix la manière de mixer peut déterminer la durée de vie d'un morceau tu vois c'est pour ça que même le choix de l'ingénier du son qui va mixer de ses références de la folie qu'il peut amener ça te fait vivre un titre plus longtemps j'ai cru comprendre que t'étais hyper à cheval là-dessus aussi sur le choix du ouais mais sur l'album je l'ai été avant j'étais c'est aussi une des différences j'étais bon tu vois le mix du moment que c'est bien tu vois c'est bien ajusté qu'il y a un bon effet sur la voix c'est bon mais là j'ai j'ai voulu il y a certains morceaux où on a mis un peu de folie ce que j'appelle de la folie ça veut dire que il y a des traitements de voix vraiment opposés radicalement opposés il y a des morceaux où la voix est très claire des morceaux la voix les moins et ça permet de voyager en fait là le mix il est fait par ? par Romain 2,3,8,6,Lab c'est des gars du 9,4 comme ça voilà qui ont ces liés d'amitié c'est des mecs des passionnés qui arrivent à à comprendre ce que tu leur expliques moi je pensais que ma musique avait besoin d'être un peu rafraîchie et ça passe par là aussi par du mix frais quoi ouais donc t'arrives maintenant à faire la différence parce que c'est ça aussi c'est qu'en fait les gens ne se rendent pas nécessairement compte de l'importance du mix une fois que les morceaux sont faits il y a d'ailleurs des jeunes rappeurs qui envoient des maps des mises à plat en disant c'est bon le morceau il est fini je veux que ça sorte comme ça alors ça peut aussi être un style parce que ça donne un côté rough in the cut genre vraiment très nature j'ai envie de dire mais il manque quand même quelques éléments moi je j'ai envie d'être fier de ce que je fais tu vois je pense que ces rappeurs ça marche de ne pas se prendre la tête et tout d'ailleurs je le conseille à plein de petits jeunes tout ça oui ça fonctionne pour plein d'artistes voilà mais je pense quand même que dans 10 ans quand ils vont réécouter le son ils vont se dire putain c'était mal mixé c'était crade alors que moi j'ai envie d'être fier dans 10, 15, 20 ans de ce que j'ai proposé de me dire qu'on a bossé dessus ça permet de passer du temps il faut passer du temps mais pas trop non plus tu vois tu vois quand je dis que j'écris plus donc du coup j'ai moins d'attachement par rapport au morceau et j'ai fait de manière très industrielle voilà je me suis dit aussi que changer sa méthode travail pour aller beaucoup plus vite c'était un peu aussi à l'image du public qui consomme hyper vite tu vois donc à un moment donné les artistes nous on est beaucoup à se plaindre de mettre notre âme et beaucoup de temps dans des chansons pour un public qui va l'écouter une semaine et puis se désintéresser donc moi j'ai trouvé quand même un équilibre dans mon processus où quand je donne je vais beaucoup plus vite tu vois donc ça me permet de passer moins de temps et en fait on est en osmose avec le public vous consommez vite mais on crée vite aussi c'est plus en adéquation et dans cette idée aussi de créer vite il y a un élément assez important dont on n'a pas encore parlé c'est le studio ton studio Papa Shango alors là on n'est pas dans ton studio parce qu'on est à Paris dans le studio de la 75e session qui nous accueille donc ouais merci beaucoup mais en l'occurrence tu as créé ton studio à Bruxelles et ce studio t'as bien bien lancé dans cette idée d'album c'est la première fois que j'ai un lieu à moi qui est pour moi tu vois un ingé qui est dispo donc ça change tout tu vois ça permet de se lever un matin et de se dire j'ai envie d'aller au studio ça permet de créer très facilement c'était aussi une renaissance finalement ouais et puis tu voyais les gens ouais et puis il y a aussi le fait que c'est un studio Capignon sur rue donc on voit le passage les gens nous voient et tu vois ici il n'y a pas de fenêtre tu vois c'est particulier il y a de l'âme aussi c'est une autre vibe mais quand t'as une fenêtre et que tu vois la rue il est passant le temps s'il commence à pleuvoir c'est pas en sorte de studio on se dit oh putain il pleut il faisait beau il y a 2-3 heures tu vois on est réglé en même temps que tout et ça ramène quelque chose une vibe moi je te jure il y a des moments magiques où on est en train de faire des chansons j'ai mon casque et je suis à la fenêtre et tu vois quelqu'un et je vois des gens passer et en même temps je répète mon texte ou j'écoute ce que je venais de faire c'est vraiment vraiment un moment de communion les gens ne se rendent pas compte mais c'est là où tu vois que l'art il y a un côté que tu ne peux pas expliquer ce truc des éléments du temps de la ville les bâtiments tout ça c'est la bande-son tout ce qu'on fait c'est ça et en même temps ça s'intègre parfaitement encore une fois ici dans un cycle de vie que tu vois devant tes yeux et du coup je me demandais si tu avais peut-être plus enregistré en journée ouais vu qu'il y a une vitre et tout ouais j'ai beaucoup enregistré en journée parce que même le studio j'avais envie qui tourne quand le quartier est vivant tu vois c'était important de participer à la vie du quartier c'est comme la maison du bonheur tu vois un ami qui passe il rentre 5 minutes toi tu es en train d'enregistrer moi j'ai l'habitude d'enregistrer quand il y a du monde ça ne me dérange pas plus que ça et donc les gens ils passent ils écoutent moi je suis au micro après 20 minutes ils partent et puis d'autres viennent donc cet album c'est vraiment l'album c'est vraiment un album bruxellois en fait qui a été fait dedans au centre-ville dans les rues de Bruxelles qu'avec des Bruxellois d'ailleurs parce qu'on lime sa vie à Bruxelles maintenant c'est ça tu vois qu'avec des Bruxellois avec Bruxelles qui vivait autour du truc le mix et tout c'est un album de la ville parce qu'il y a aussi cabaliro et Jean-Jacques pour rester sur les fit et expliquer le cavec des Bruxellois ouais c'est ça et eux on avait fait Tosma ça avait bien marché et je m'étais toujours dit que pour l'album il fallait un autre morceau une suite quoi ouais c'est ça exactement et du coup le projet il finit par c'est intéressant il y a l'outro puis Labrador Bleu ouais c'est ça ouais moi j'aime bien les mais c'est FD et c'est très Kinry ça ouais c'est Kinry mais même les grands albums FD Phénomène aussi il y avait un truc comme ça où il y avait l'outro puis il y avait un morceau qui s'appelait les prolongations je crois ou un truc comme ça parce que moi j'ai plus pensé à des refs US c'est US mais en fait je pense qu'à l'époque le rap français on était ouais bousillé on s'est toujours calqué tu vois sur les trucs et ce truc d'avoir la fin et puis finalement non en fait tu sais qu'il y avait même un ghost track tu vois il y avait même un morceau caché ce que j'avais déjà fait dans LVA1 mais là ils m'ont déconseillé de le faire au niveau du stream je crois que les tracks comme ça où il y a des ghost tracks ils ne le mettaient pas donc ça m'a un peu brisé le coeur tu vois mais normalement Labrador Bleu le morceau de Labrador Bleu j'avais prévu de le mettre en ghost track donc il y avait l'outro j'imaginais avec après 20 secondes sans musique et puis on met Labrador Bleu l'idée de base c'était ça ouais on va aller encore plus dans le côté carré ça va encore plus loin dans le côté très très hip hop ouais mais là je fais des trucs d'anciens qui se compitent trop ouais bah oui et t'aurais peut-être plus même laissé un 16 pour qu'on puisse poser à la fin on aurait été dans l'exercice avec la cappella à la fin c'est ça ou une phase B mais vous avez déjà pensé à vous dire on va sortir je sais pas un single avec tu vois phase A phase B en mode de titre vraiment pour non j'ai jamais pensé mais je crois que il y a avec l'arrivée des type beats les trucs il y a tellement de avant les rappeurs quand on était gamins nous les rappeurs faisaient ça c'était bien parce qu'on pouvait rapper dessus on s'entraînait dessus c'est ça mais aujourd'hui il y a des millions de prods en fait tu vois je pense pas que ce soit intéressant pour les jeunes quoi en tout cas je te remercie je te remercie beaucoup Isha pour ce moment merci à toi c'était trop cool de parler de l'album merci beaucoup et puis je te dis courage pour la sortie à toi aussi à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501